Ce podcast a été enregistré à Podcastre pour les 10 ans de Podrenne, le festival de podcast. Plus d'informations sur Madgeek.fr Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, on va commencer par une première partie d'une petite présentation avant d'attaquer l'épisode à proprement parler. On va tenter une petite partie un petit peu participative. Donc commencez à, sentez-vous prêts à participer et à venir peut-être au micro si vous le souhaitez. Alors, en quelques mots, je vais commencer par le sujet que je maîtrise le mieux et le sujet dont j'aime le plus parler. Je vais vous parler de moi. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Mais je pense que c'est important pour présenter le projet. Moi, j'ai été libraire pendant une dizaine d'années. J'ai organisé un certain nombre d'événements en librairie que j'ai assez souvent animés. Et ça m'a toujours laissé un petit peu de frustration de dire qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par les libraires, les éditeurs, toutes les professions du livre, tous ensemble pour réfléchir à des événements, faire des choses conviviales, etc. Et puis tout ça, une fois que l'événement est terminé, c'est fini et ça disparaît. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de lancer ce podcast qui s'appelle donc Constellation de Papiers, en disant j'ai envie de regrouper quelque part dans ce podcast des conversations avec des gens dont le travail me plaît, qui font des choses intéressantes, qui ont une réflexion nourrie par les livres. Et j'aimerais archiver ça quelque part. Donc c'est l'idée du podcast. Et pour vous montrer l'étendue de mon talent, au début, dans mon tout premier hors-série, pour mettre ça en scène, j'avais mis ça comme musique au début. Et j'espère que ça a fonctionné. Voilà. Et j'ai voulu jouer sur le contraste en disant voilà, là on a quelque chose de très apaisé, un petit peu lénifiant, ce qui pourrait renvoyer à l'image qu'on a un petit peu des livres. Et donc comme j'avais suivi une formation un peu cool, j'ai même rajouté des effets du genre ça. Et après, j'ai mis la musique. La vraie musique, qui est mon vrai générique, qui est plus cool, plus punchy, en disant regardez comme mes musiques sont chouettes. Tout ça pour vous dire que quand le vrai épisode va commencer, il y aura cette musique. Et je vous remercierai d'applaudir pour montrer à quel point je suis cool et chouette et dynamique. Voilà. Donc cela dit, cela dit, je voulais, avant qu'on commence, pour vous présenter un petit peu l'esprit, donc le podcast, je l'ai dit, s'appelle Constellation. Et c'est vraiment l'idée de voir dans le paysage mental de mes invités quels livres ont compté et comment ils se relient les uns aux autres. Donc je vais vous proposer un petit peu l'exercice pour celles et ceux qui le souhaitent. Moi, là, je me suis amusé juste avant de commencer. J'ai regardé la bibliothèque derrière moi. Je suis très content qu'on ait mis une bibliothèque derrière. Et par exemple, j'ai pris comme ça trois livres qui, pour le coup, vraiment sont des livres qui ont compté dans mon parcours. Donc je fais un petit peu l'exercice rapidement. Il y a ce livre aux éditions La Fabrique qui s'appelle L'argent et les mots, qui fait partie d'une trilogie par un très grand éditeur qui s'appelle André Chiffrine. Une très grande trilogie qui est une réflexion sur les milieux du livre, la disparition petit à petit des librairies et des maisons d'édition de critiques sociales. L'argent et les mots, c'est le dernier tome. Et c'est un livre que j'ai lu, moi, dans ma formation qui a beaucoup compté. Et je suis content de le retrouver là parce que je pense que si j'avais dû faire une liste, il aurait été dedans. Après, un livre qui s'appelle Voyage dans l'anthropocène, qui est le premier livre que j'ai lu qui parlait du concept d'anthropocène de Claude Lorius qui a popularisé le concept et Laurent Carpentier qui est aussi pareil dans mon éveil environnemental et écologique à beaucoup compté. Donc pareil, j'étais content de le trouver là. Et puis un livre qui fera le lien avec ce dont on va parler avec notre invité. C'est un livre de Serge Halimi du Monde Diplomatique qui s'appelle Quand la gauche essayait et qui est un livre sur les grands moments où la gauche au pouvoir a vraiment essayé de faire quelque chose, ce qui peut être le Front populaire, le début des mandats mitterrand, etc. Voilà, donc j'ai fait ce petit jeu et j'aimerais bien pour apprendre à vous connaître que certains d'entre vous prennent deux secondes, soit viennent au micro jaune, soit comme ça dans la salle. Vous me disiez, là comme ça sans trop réfléchir, le premier livre que vous avez lu, votre livre préféré est celui que vous êtes en train de lire en ce moment. Et je vais prendre 4-5 personnes si j'ai des volontaires et des courageux. Comme ça, on va apprendre à se connaître. Et j'ai déjà un volontaire. Si tu veux, venir au micro jaune. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc oui, pour ta question sur les trois livres principaux, dans l'ordre, le premier que j'ai lu, alors comme beaucoup de trentenaires, ça a été Harry Potter, premier du nom. Le livre préféré, en fait, c'est le deuxième livre que je n'ai jamais lu de ma vie et je ne plaisante pas, La quête des Willans de Pierre Bottero. OK. Alors pour info, il s'en... Ouais ! Il y a des fans dans la salle. Le public est déchaîné ! Attendez, je n'ai pas encore mis la musique. Sachant qu'au passage, il y a Andarta Pictures qui devrait faire une adaptation en dessin animé. C'est visiblement dans les cartons. OK. Donc voilà, je suis content comme ce n'est pas permis depuis environ deux ans qu'ils ont annoncé le projet. Et Willans, c'est avec des dragons, on est d'accord. C'est ça, c'est un univers avec des dragons. Il y a un dragon à moi. Il y a un dragon. Du fantastique et tout. Et là, présentement, c'est un essai chez Third Edition par Thibaut Claudel dans les méandres de Warhammer 40 000 où il fait toute la genèse de Games Workshop et il parle un peu de toutes les éditions de ça. C'est la première fois que je lis un bouquin qui n'est pas de la fiction. Ça me fait tout drôle. OK. Merci beaucoup. Je laisse la place. Allez, au suivant, je vais en prendre, disons, deux ou trois. Allez, merci. Bonjour, collègues. Bonjour. Je fais aussi un podcast sur... Mais je ne vais pas faire de pub. On discutera après. Probé. Oui, mais je crois qu'on s'est déjà dit qu'on discuterait ensemble un peu. Voilà. Alors, moi, ce n'est pas spécifiquement parce que je suis très vieux donc j'ai la mémoire qui commence à flancher donc je ne me souviens pas spécifiquement du premier livre que j'ai lu mais d'une maison d'édition d'une collection qui était Fleuve Noir Anticipation. Donc, j'ai commencé direct très jeune sur du Fleuve Noir Anticipation et toutes les folies qu'on pouvait lire à l'époque fait principalement par des auteurs français. Le reste de la question, c'était... Le préféré et celui que tu lis en ce moment. Alors, le préféré, bon, il n'y a rien à... Ça reste quand même le Seigneur des Anneaux de Tolkien parce qu'il y a tout dedans donc c'est vrai que c'est difficile de... la compétition, il faut vraiment regarder à côté. et le dernier que j'ai lu, c'est un éclat de givre d'Estelle Fay qui est une autrice de science-fiction et de fantasy d'imaginaire et qui est vraiment très sympa et très attachant. Voilà. OK. C'est vrai que là, moi, petit à petit, j'ai fait une dizaine, j'ai eu une dizaine d'invités et c'est vrai que Harry Potter, alors c'est aussi des effets générationnels en tout cas, mais Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ça a vraiment marqué des générations, évidemment, pour le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, la nôtre, notre génération au sens très large. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Et on discute après, promis, entre nous. Allez, est-ce qu'on a un dernier ou une dernière volonté ? Oui ? Vas-y, vas-y. Tu fais un selfie en même temps que tout ça ? Non, même pas. Même pas. Alors, premier livre, ça remonte à très longtemps, c'était une BD, c'était Le Trésor de Rackham le Rouge. Ah oui. Oui, mais j'étais tout petit. Moi aussi, pareil. Moi, je les ai lus dans Le Désordre. J'ai lu d'abord parce que Rackham le Rouge est le second. Oui, mais moi, je l'ai lus parce que Le Secret de la Licorne, il est avant. Moi, je les ai lus dans le mauvais sens. Du coup, je n'ai jamais rien compris. Tu m'expliqueras après. Oui, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, c'est RG, ce n'est pas non plus trop difficile à comprendre. Mon livre préféré, c'est L'Octologie de la Tour Sonde de Stephen King que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai écouté en livre audio et je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui l'a fait. Et le livre que je lis actuellement, c'est Utopia de Camille Le Boulanger qui est une utopie assez géniale et que je conseille vraiment à lire pour se remettre un petit peu en question mais positivement. Ok, voilà. Très bien, merci. Une dernière ? Non ? Ok, allez. Alors, on continue quand même avec le participatif pour quelques minutes. En tout cas, de ce que vous avez cité comme lecture, on va être vraiment super raccord avec le thème. Vraiment, on a vraiment tout pour s'entendre. Du coup, quand ma proposition a été retenue pour venir à Castres pour podcast et je remercie encore les organisateurs, organisatrices de m'avoir accepté, je me suis dit j'aimerais bien faire un épisode un petit peu spécial et j'ai fait un petit tour dans ma tête en me disant Castres, qu'est-ce que ça m'évoque ? Et voilà. Alors, je me suis rappelé que quand j'étais gamin, j'avais un ballon du Castre Olympique. Je ne sais pas comment, je suis bordelais, j'avais un ballon du Castre Olympique et puis dans ces derniers jours, depuis une quinzaine de jours, le goût du rugby m'est un peu passé. Donc, j'ai laissé de côté la piste rugby, je n'avais plus trop envie de faire des blagues à propos de ça, etc. Et puis, c'était à peu près tout. Alors, je me suis dit on va faire une constellation mutuelle. J'aimerais que vous, vous me disiez un peu comme ça ce que Castres vous évoque et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça. Je vois déjà des têtes, j'ai fait la même. Mais vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez même me parler de l'A69 si vous voulez, si c'est ça que Castres vous évoque. N'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez me dire là comme ça un peu à la volée à quoi Castres vous fait penser. Et ouais. Non. Non, rien. Donc, pas d'épisode du coup. On est coincé. Il me faut mettre moi quelque chose. Oui, c'est ça pour faire. Bon. Vraiment pas d'idée ? Quelqu'un ? Monsieur ? Ah ! D'abord, est-ce que je peux me permettre de répondre aux questions précédentes ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours intéressant. Mon premier livre que j'ai lu, c'est alors, tout à l'heure, j'ai hésité, là. Et je crois que c'est le journal de Mickey, en premier. Je crois qu'avant, il y avait, dans ma jeunesse, un bouquin qui s'appelait Roux du Doux, je crois, où il y avait très peu d'écrits. Bon, ensuite, bien entendu, j'ai été un fan de Mickey. Alors, par contre, avantage, Jérémy, c'est que j'ai lu le premier Mickey, Tintin au Congo. C'est le premier Mickey au Congo. Ensuite, il y a eu Tintin en Amérique, ce qu'on y trivait, mais classique. Mon livre préféré, moi, c'était en classe de première, en classe de première, au lycée de Carmeaux. On avait une superbe prof de français. Bon, j'avoue que j'en étais un peu amoureux, en plus. Bon, c'est... Mais ça, c'est logique, ça. Donc, alors, elle nous a fait connaître Albert Camus. Et depuis, bon, c'était l'étranger, le premier bouquin que j'ai lu. Et je crois que dans ma vie, je commence à vivre un peu. J'ai dû le lire pendant X fois, à peu près. Donc, il y a encore deux ans, je me suis refait toute l'intégrale de Camus. Et ça m'a fait du bien parce qu'avant ça, les années précédentes, j'avais fait toute l'intégrale de Proust. Alors, Proust, au bout d'un moment, quand on se tape tous les bouquins de Proust, c'est pas forcément évident. Et ça m'a fait du bien, le lire Camus. Voilà ce petit aparté que je voulais faire. Très bien, merci. Alors, je suis un peu surpris par Mickey. J'aurais plutôt pensé Pip Gadget, mais... C'était après. C'était après, je mélange tout. Pardon, pardon. C'était après. Mais cela dit, votre proposition, donc Castres, qu'est-ce que ça vous évoque ? Que je puisse lancer le générique, les applaudissements ? Il y a à Castres une place célèbre avec une statue célèbre à Castres. Voilà. On y va à côté, souvent au café, la statue de Jaurès à Castres. Voilà. Bon. et c'est le moment du générique. J'aimerais sur ça... Non, non, c'est vraiment le moment du générique. C'est moi qui reprend le contrôle. Oui, mais tu sais, il m'arrive parfois... Je me suis mis du mauvais côté au niveau des oreilles, c'est ça. Ah voilà, merci. Merci, merci. Voyons. Et donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans cet épisode hors série. un enregistrement en direct à l'occasion de podcast et un épisode spécial avec un format un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Parcourir ensemble, comme d'habitude, la bibliothèque, mais non pas d'un invité, mais d'une personnalité célèbre. Avec le même but, évidemment, c'est-à-dire découvrir quelles lectures ont marqué son parcours, quelles idées ont été fécondées par ses lectures, quels enthousiasmes les lectures ont procuré, par quoi et par quels livres il ou elle s'est évadé. Ici Jérémy, libraire sans librairie et dans Constellation de Jaurès. Je reçois aujourd'hui Max Assier. Bonjour Max. Bonjour M. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de Jean Jaurès dans cet exercice effectivement un petit peu nouveau. Donc on va suivre le fil que vous avez déterré puisque c'est quasiment un travail inédit en fait que je vous ai demandé. Avant d'attaquer effectivement les lectures de Jean Jaurès, je voudrais en quelques mots, parce que j'ai l'impression que vous êtes assez bavards, je voudrais en quelques mots que vous vous présentiez pour le public et puis que vous nous présentiez pour la partie historique dans les grandes lignes, le parcours de Jean Jaurès avant qu'on attaque ces lectures. Bon, depuis que je suis retraité, même si je l'étais avant, je suis un historien. Alors, souvent quand on pense aux historiens, on voit des personnes, bon, à un certain âge, bon, une grande barbe, moi j'ai la barbe, moi je l'écoute et c'est souvent des personnes qui sont ennuyeuses. Donc, je suis historien depuis, je fais des bouquins depuis 2013, historien, conférencier, je fais des bouquins surtout centrés sur le tard, centrés sur le tard et je suis maintenant reconnu pour être le spécialiste tarné de Jean Jaurès maintenant, le spécialiste tarné. Avant moi, c'était incastré, c'était Jean Fourry qui est décédé cette année, on me reconnaît maintenant le fait d'être en Occitanie et surtout dans le tard, le spécialiste de Jaurès. Pourquoi ? Parce que j'ai fait deux bouquins sur Jaurès, celui-ci, vous voyez, bon, c'est une, j'ai voulu que la couverture ne soit pas trop ringarde, c'est un petit dessin qui représente Jaurès au Bidde Carmo, donc, plutôt que d'avoir les couvertures avec un vieux monsieur, une barbe, etc. Bon, je suis également conférencier, également conférencier, bon, je fais des bouquins sur le tard, guet du patrimoine du tard, des bios de Jaurès, etc. Je ne vais pas vous raconter ma vie sur ça. Conférencier, et sur Jaurès, je dois avoir, maintenant, j'aurai 18 conférences différentes sur Jaurès, puisque depuis que j'ai connu Jérémy, j'ai eu l'idée, tout à l'heure, en voiture, je me suis dit, et si je faisais une 18e conférence, thème différent, Jaurès lecteur. Voilà, c'est grâce à Jérémy que je me suis penché sur ça, et ça va être un peu innovant. Bon, après, bon, ma vie, bon, en dehors de ça, auteur, conférencier, bon, je gère deux sociétés savantes. Ouh là, alors là, quand on parle société savante, c'est, ça fait un peu peur, ça fait un peu peur. C'est des vieilles sociétés qui ont été créées dans le tard, en 1878, je suis vice-président de l'une, Société des sciences Saribelle-Lettre du Tarn. Et je suis responsable culture de la Fédération des associations culturelles et intellectuelles du Tarn. Mais je vous rassure, je ne suis pas le plus vieux, je ne suis pas le plus jeune non plus dans les dirigeants. Voilà, donc, pour me présenter rapidement. Très bien, et merci beaucoup, et j'en profite aussi pour remercier le musée Jean Jaurès, qui est effectivement à Casse également, et c'est eux qui nous ont mis en contact. Et du coup, donc, est-ce que, avant qu'on attaque ces lectures, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur Jaurès ? Parce que j'imagine qu'on pourrait faire là aussi un petit tour de salle et on aurait les uns et les autres quelques vagues de souvenirs, mais très très vagues. Donc, un petit portrait rapide. Vous savez, alors, je prends mes notes à côté. Souvent, quand je donne des conférences ou des interventions, j'ai tout par cœur dans ma tête. Là, c'est un peu nouveau, puis j'ai besoin de... C'est là, je veux ça, d'avoir les notes à côté. Bon, il est né à Castres, dans la rue Réclusanne, à Castres, qui s'appelle aujourd'hui Sœur Richard, au centre de Castres. Il est né le 3 septembre 1859. Ensuite, il a fait sa scolarité à Castres, scolarité primaire, de 1865 à 1869, une pension privée, la pension ségeal. À la tête, il y avait un prêtre, un abbé, mais qui était quand même assez sympa, qui était, bon, assez ouvert. C'était l'abbé Rémi Ségeal. Et il a présenté la particularité, c'est qu'il s'est intéressé à l'élève Jaurès, il lui a appris des rudiments de latin. On y viendra après sur ça. Ensuite, il a été élève au collège de Castres de 1869 à 1876. Très bon élève, il trustait tous les prix, sauf qu'il avait un problème avec le dessin. Voilà. Sinon, après, il avait tous les premiers prix. Ensuite, de 1876 à 1878, il est parti à Paris. Pourquoi il est parti à Paris ? Parce qu'il avait envie de devenir enseignant. Il avait envie de devenir enseignant, en particulier, en philosophie. Donc, il a été pensionnaire au collège de Sainte-Barbe à Paris. Il avait obtenu une pension, pensionnaire au collège de Sainte-Barbe pour suivre des cours au lycée Louis-le-Grand, qui était un des très grands lycées parisiens, qui est encore toujours, prestigieux, qui préparait au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ensuite, de 1871 à 1881, il a été élève à l'école normale supérieure à Paris. Il avait été admis premier de promotion à l'école normale supérieure. Ensuite, il passe l'agrégation. Il est troisième de sa promotion en agrégation en 1881, agrégation de philosophie. Il était troisième parce qu'en particulier, le premier, c'était le célèbre philosophe Harry Berson. Voilà. Donc, j'arrête là sur ça. Ensuite, avec ça, il est redescendu dans le Tarn. Il a été prof au lycée d'Albi, qui est aujourd'hui le lycée La Pérouse, de 1881 à 1883. Ensuite, il a commencé à s'intéresser un peu à la politique. Mais, comme il ne voulait pas rester simplement un simple et modeste, je dirais modeste, entre guillemets, prof dans un lycée, en 1881, il a été maître de conférences à l'Université de Lettres de Toulouse, 1883, maître de conf, donc, à Toulouse. Ensuite, il continuait de s'intéresser à la politique. Et puis, en 1985, il a franchi le pas. Il est devenu député du Tarn. Ce n'était pas des élections par circonscription. C'était une liste, scrutin de liste. Il a été élu sur la liste républicaine. Il n'était pas encore socialiste, Jaurès. Il avait 26 ans et c'était le plus jeune député du Tarn, à 26 ans. Ensuite, en 1889, manque de chance, il est battu. Il est battu aux élections. Pourquoi ? Parce que le scrutin n'était plus un scrutin de liste, mais était un scrutin par circonscription. Et la circonscription de Castres était très ancrée à droite. Il a forcément été battu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reparti à Toulouse, maître de conférence à Toulouse, de 1889 à 1893. Il a passé son doctorat à Toulouse. Il a continué, ça c'est un endroit qu'on ne sait pas très bien, il a continué de s'intéresser à la politique à Toulouse puisque c'était en 1890, il a été élu au conseil municipal de Toulouse sur la liste républicaine et socialiste. Il est devenu maire adjoint en charge de l'instruction publique à Toulouse. Ensuite, élément déclencheur, Carmo, les grèves des mineurs, il a été élu député de la deuxième circonscription d'Albi qui comprend Carmo et qui comprend ensuite tout le nord du département qu'on appelle le Ségala. ensuite, on arrive de 1893 à 1898. Coup de tonnerre en 1898, il est battu aux élections en 1898. Pourquoi il est battu ? Parce qu'en 1895, il y avait la grève des verriers et il a été à l'origine de la création de la verrerie ouvrière à Albi. Ça lui a valu d'être battu. Bon, à partir de là, il fallait qu'il mange et il n'avait plus de salaire. Il n'a pas eu envie de revenir prof. Et il a continué de faire du journalisme puisque en 1887, il a commencé à écrire des articles dans la dépêche du midi en 1887. Et il est devenu journaliste. Il est devenu journaliste professionnel à un quotidien qui s'appelait La Petite République. Il était directeur politique du quotidien. Mais en 1998, il est revenu à la charge. Il est élu député de Carmo de 1902 jusqu'à 1914. Voyez, sa vie, donc, avec des points très bons, précis par rapport à ça. C'est qu'en 1904, par exemple, il a été le fondateur et le premier président et directeur de l'humanité en quotidien. Ensuite, il y a en 1905, il a fait l'unité de toutes les forces socialistes. Et puis ensuite, c'est sa période pacifiste avec les différents discours contre la guerre. Voilà, j'ai essayé, Jérémy, de résumer sans, en étant à la portée de tout le monde. Je pense que c'était parfait et on a, et c'est là qu'on voit l'organisation extrêmement précise, on a déjà les trois grandes parties qui se détachent. On pourrait revenir donc sur, d'abord, sa formation sa formation de lycéen, enfin sa formation initiale, on va dire, et son goût pour les auteurs classiques et son côté extrêmement boulimique de lecture. Je reprends le terme que tu m'as indiqué l'autre jour. Ensuite, on parlera de comment il est devenu, parce qu'il n'est pas né, il est devenu socialiste et son éveil politique et sa partie de critique littéraire et de lecteur des auteurs de son temps. Et puis ensuite, on finira avec une troisième partie sur, tel qu'on l'a appelé, l'apôtre de la paix et de ce qu'il a mené, comment il a mené ces combats-là et sur quels livres, auprès de quels auteurs il s'est appuyé. Donc, un jeune boulimique de lecture à qui les surveillants arrachaient les livres pour qu'il arrête de lire. Un boulimique de lecture, oui. En particulier, lorsqu'il était au collège de Castres, quand il était à la cantine, les surveillants lui prenaient les livres des mains. Pourquoi ? Tout simplement, en train de manger, il était en train de lire. Alors, qu'est-ce que disait Jaurès Asmoumallah ? Vous allez voir que c'est intéressant. Je vous ai dit que quand il était à l'école primaire, ce brave A.V. Séjal de Castres lui avait appris des rudiments de latin. Ensuite, au collège, il a appris le latin, il a appris le grec. Alors, je peux vous dire qu'est-ce qu'il lisait Asmoumallah ? Asmoumallah, il lisait les auteurs antiques. Il lisait. Voilà. Et exactement, c'est exactement ça. Il adorait en particulier les poètes antiques. Il adorait parmi les poètes grecs, Homère, bien entendu, l'Iliade et l'Odyssée. Parmi les poètes romains, alors là, c'était un peu plus difficile à lire quand même. Il aimait bien Virgile, en particulier, parmi les poètes. Mais il ne disait pas que ça sur les auteurs antiques. Il lisait des philosophes. Là, ça a été son premier réveil à la philosophie, grâce, toujours pareil, à son prof de philo qu'il avait au collège de Castres. Alors, les philosophes qu'il a lus, ce n'est pas triste quand même. Je vais essayer de vous les citer. Il adorait Platon. Si vous lisez Platon, La République, Le Gros Pavé. Je ne l'ai pas lu, moi. Pas lu en entier, du moins. Je n'ai lu que des passages. Ce qu'il faut savoir, et je vais vous dire même mieux, sur Homère et Platon, qui étaient ses deux préférés, poète et philosophe, il était capable de réciter par cœur des extraits d'Homère et de l'Odyssée et des extraits de la République de Platon, en particulier. Il faut quand même le faire, ça. Il faut quand même le faire. Et ensuite, concernant les philosophes romains, certains, il était capable de les réciter par cœur, y compris en latin, certains passages. Alors, je vais vous dire les philosophes qu'il aimait, que ce soit grec et romain, sur les grecs, Platon, bien sûr, Socrate, Aristote, Épicure, Héraclite, Pythagore, Thalès, Diogène, Démocrite, Théophraste, etc. Pas mal, déjà. Ensuite, sur les philosophes romains, il adorait Cicéron, Marcorel et Plotin. Voyez les lectures qu'il avait quand il avait entre 15 ans et 20 ans. Et vous, vous lisiez quoi quand vous aviez 20 ans ? Allez, on y va. Le journal de Mickey. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu retrouver en fouillant dans les bouquins ce qu'écrivaient certains amis de Jaurès sur ses lectures. En particulier, il avait un très grand ami, un philosophe, sociologue, qui était très lié avec lui, qui l'a même vu le matin de sa mort à Paris. C'était Lucien Lévy-Brulle. Il disait pendant ses années au collège de Castres, Jaurès lisait les chefs-d'œuvre de l'Antiquité, mais je vous rassure, de la littérature française aussi. Et il a lu tous les auteurs romantiques, il a lu en particulier. Et ensuite, il fallait, comme je l'ai dit, l'obliger à fermer ses livres pendant les repas. Ça, c'était son frère Louis Jaurès qui l'a dit. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'un autre de ses amis, Vincent Auriol, Vincent Auriol qui a été président de la République, président de la République, soit la Quatrième République, dans un bouquin de Vincent Auriol, il parle d'un certain monsieur Deltour, qui avait aidé Jaurès dans sa carrière professionnelle et qui lui avait permis d'avoir, il était inspecteur général, qu'il lui avait permis d'avoir des bourses à Paris. Alors, Auriol, il dit, si monsieur Deltour ne fut pas l'inventeur de Jaurès, comme certains le croient, il n'en fut pas moins son bienfaiteur puisqu'il obtient de lui une bourse pour Sainte-Barbe et qui lui permit d'entrer à l'école normale supérieure. Ensuite, il explique monsieur Deltour aimait beaucoup Jaurès et le considérait un peu comme son fils adoptif. Quand il était pensionnaire à l'école Sainte-Barbe, élève ensuite à l'école normale supérieure, monsieur Deltour venait le faire sortir le dimanche, le prenait chez lui à déjeuner et qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux ? Ils commentaient des vers d'Homère, de Virgile et ils parlaient des différents philosophes, poètes, grecs et romains. Voilà, donc vous voyez un peu ce que vous pouvez lire à ce moment-là au début de sa carrière. Jaurès. Alors ensuite, il y a une autre figure, je m'attache beaucoup à comment circulent les livres et qui donne à lire des livres pour les gens, qui leur fait découvrir, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du bibliothécaire de l'ENS qui a joué un grand rôle pour lui aussi pendant ses études à Paris et qui du coup a contribué également à son éveil politique à ce moment-là. Ce qui avait d'intéressant, c'est que ce bibliothécaire s'appelle Lucien R. H2E R. Mais lorsque Jaurès était élève à l'école normale supérieure, il ne l'avait pas. Il n'était pas bibliothécaire. Mais il l'a connu quand ensuite il a été député, en particulier de 1885 à 1889. Et il allait régulièrement le voir à l'école normale supérieure. Et ça a été la première formation de Jaurès puisque Lucien R. lui faisait lire bien entendu des philosophes mais lui a fait connaître ensuite des auteurs politiques. Lui a fait connaître Hegel, Karl Marx et quelques autres. Il a ouvert chez Jaurès une sorte de conscience sociale et de conscience politique. Il a joué un énorme rôle et bien entendu R. il a continué de lui faire lire de lui conseiller des lectures pas tellement en philosophie puisque Jaurès c'était son dada donc il avait été prof du philo mais des lecteurs contemporains de l'époque. C'est là en particulier qu'il a commencé à lire Rousseau, il a commencé à lire Chateaubriand, il a lu Hugo, il s'est intéressé, il a lu Stendhal, il a lu Flaubert. Vous voyez, je suis en train de citer ceux des contemporains je regarde mes notes, je m'excuse, Balzac, Flaubert, Georges Sand, Zola, ah, Zola, il a eu un problème avec Zola. Oui, alors ça je voulais qu'on en parle, ça ça m'intéresse. Il a eu un problème avec Zola parce qu'on peut considérer que Jaurès pouvait apprécier les romans de Zola, Germinal, La Terre, mais il trouvait à ce moment-là Zola un peu trop politique. C'était le Jaurès républicain qui n'était pas encore socialiste, il est devenu socialiste au moment des grèves de Carmeaux, des mineurs et des verriers. Et il trouvait que chez Zola il manquait un certain côté spirituel, de quête spirituelle, de quête initiatique. C'est pour ça que Zola il l'a appréhendé un peu plus tard. mais il adorait Hugo et bien entendu ce qu'il aimait quand un livre lui plaisait, il aimait apprendre des passages par cœur. Et comme il récitait des passages d'Homère, des passages de Platon, il récitait des passages d'Hugo. Oui, Hugo qui était, là on l'a indiqué qu'il le qualifiait comme beaucoup d'autres évidemment, mais de maître. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans son parcours et je propose qu'on parle deux minutes de ça, il a été aussi, il a fait des chroniques journalistiques dans La Dépêche sous le pseudonyme, il s'appelait, et on a su qu'après que c'était lui entre guillemets, le liseur. Alors il y a le terme un petit peu original, il ne se désignait pas comme étant le lecteur, mais c'était le liseur. Et je trouvais qu'il avait une présentation de son projet qui était intéressante avec une approche de la lecture qui m'a parlé et dont je propose qu'on discute. La citation est un petit peu longue mais c'est comme ça qu'il se présentait donc dans La Dépêche et il dit « Voulez-vous, amis lecteurs, maintenant que vous n'êtes plus absorbés par la bataille électorale, que je reprenne avec vous mon modeste rôle d'informateur ? Ce n'est point ici une œuvre de critique ambitieuse. Je veux seulement tenir au courant les lecteurs de La Dépêche des principaux événements littéraires. Je voudrais me promener quelquefois avec eux au passage de Choiseul, devant les vitrines Le Maire ou sous les galeries de l'Odéon, les mettre en rapport avec la jeunesse littéraire, avec ses essais, ses ambitions, ses œuvres. Ce ne sera pas toujours le livre de la quinzaine que nous signalerons exclusivement. Il nous faudra parfois pour comprendre telle œuvre récente faire un léger retour en arrière. » Et je trouve cette profession de foi de son travail journalistique au service de la littérature assez intéressante et emblématique je trouve de son rapport de lecteurs multiples comme on l'a dit. Oui, alors pourquoi il est venu au journalisme ? Parce que finalement c'était un lecteur multiple et il a commencé quand il était en particulier à l'école normale supérieure. Tous les quotidiens, tous les aides de madère, tous les mensuels qu'il voyait traîner, il lisait. Il lisait et c'est une construction du Jaurès journaliste qui est venu petit à petit. Alors je vous ai dit d'abord, il a commencé par écrire dans la dépêche du midi dans la dépêche du midi en 1887. Alors je regarde mes notes dans la dépêche du midi de 1887 à 1914, il a écrit 1312 articles dans la dépêche du midi. Il n'écrivait pas tous les jours quand même. Il n'écrivait pas tous les jours. Mais ça fait pas mal de choses quand même. 1887 et 1914. Ensuite, quand il a été battu à Carmoor, il est devenu directeur politique de la Petite République, un quotidien socialiste. Là, il a écrit, je n'ai pas le nombre d'articles, mais il en a écrit un certain nombre. En 1904, il crée, c'est là, on se rend compte de la modification de Jaurès, de cet auteur multiple. Il dit j'ai envie de créer un quotidien. de créer un grand quotidien. Il crée l'humanité, il crée l'humanité en 1904. Alors là, par contre, dans l'humanité, il a écrit beaucoup plus régulièrement que dans la dépêche. J'ai pu retrouver entre 1904 et 1914, en 10 ans, dans l'humanité, il a écrit 2650 articles. C'est pas mal. Donc vous voyez le Jaurès, le journaliste. Et donc, à l'affût à l'affût des nouveautés, des nouveautés entre guillemets, et avide de transmettre. Moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup d'un lecteur passionné et d'un lecteur qui a envie d'en parler. On retrouve là aussi peut-être l'orateur attaché à la fois au mot, mais aussi à la transmission de tout ça. J'en profite pour faire un peu de duplicité pour un vieux copain, pour un vieux ami, que nous avons les mêmes lectures. Vous savez, quand on veut appréhender un homme politique, appréhender en particulier Jaurès, il faut toujours se méfier en bouquin. Qu'est-ce qu'on peut lire sur Jaurès ? Bien entendu, je vous conseillerais le mien. Sans problème, j'en ai fait deux. Celui-là est même meilleur que le premier. Mais, alors, il y a pour le moment la Bible sur Jaurès. C'est un gros pavé de 660 pages fait par un historien, par deux historiens, Gilles Kandard. Gilles Kandard, c'est le président de la Société d'études jauriciennes. Et ensuite, Vincent Duclair, autre historien qui ont raconté la vie de Jaurès dans son intégralité. Je me permets de faire une nouvelle pub, un peu de pub également, pour le Centre national et Musée Jaurès. à Castres. Je suis en train de m'investir de plus en plus. Ces deux personnalités inviendront l'année prochaine pour un colloque à Castres sur Jaurès, puisqu'en novembre 2024, ça sera le centenaire de l'entrée de Jaurès au Panthéon. Et je fais un peu de publicité également pour le Centre national et Musée Jaurès parce que je vous ai dit ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, Jaurès lecteur, c'est pratiquement unique. C'est la première fois qu'il y a un colloque, un débat, une intervention, il n'y a jamais eu de conférence sur ça. Du mois de début décembre, certainement, ça sera vers le 15 décembre jusqu'au mois de septembre, au Centre national Musée Jaurès, il y aura une exposition que je suis en train de mettre en place de mettre en place avec Mme Marche qui est la responsable des musées de Castres et le personnel administratif du musée de Castres. Ça aussi, une grande nouveauté. On vous parlera de Jaurès intime. Il faut le faire, quand même, ça. À ce moment-là, Jaurès, les hommes politiques, ils n'aimaient pas du tout parler de leur vie privée. Là, on va vous présenter une exposition Jaurès intime. Je vous ferai également une conférence sur Jaurès intime, sa vie, comment y vivaient. Jaurès et les femmes, en particulier. On verra une autre facette des personnages de Jaurès. Jaurès et l'amitié, etc. Je referme la parenthèse pour en revenir à Gilles Kandard. Ce qu'il a écrit, c'est intéressant parce que sur Jaurès, sur les lectures de Jaurès, il a dit Jaurès était sans doute un des parlementaires les plus lettrés de son temps. Je garantis, quand on faisait le tour, certainement, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, il ne devait pas être nombreux, les députés de tous bords confondus, à lire les philosophes grecs, à lire Ovid, à lire Platon et à les réciter en latin. Il fut toujours considéré comme un boulimique, comme un dévoreur de livres, assidu de la Chambre, souvent décrit avec un volume à la main ou dépassant de la pose de son veston, ne se privant guère du plaisir de la citation ou de l'évocation littéraire. Voyez cet aspect, comme disait Jérémie, de Jaurès, Jaurès lecteur, Jaurès boulimique, Jaurès dévoreur de livres, qu'il fut toute sa vie, depuis le collège, jusqu'à sa mort. Alors on reprend le... On va essayer de reprendre le fil. On n'a pas encore abordé sa thèse. Alors on ne va pas faire un résumé de sa thèse, de ses deux thèses, mais simplement, à leur façon, elles sont aussi des pistes de compréhension par rapport à ses lectures. Tout à fait. Puisque ses thèses, il a commencé à les écrire vers 1889 à 1892. J'ai fouillé un peu, j'ai retrouvé ce qu'il lisait à ce moment-là. Parce que les lectures de Jaurès ont évolué. Les lectures de Jaurès ont évolué depuis les lectures classiques jusqu'à ensuite, quand il était à l'économie supérieure, les lectures des grands auteurs, en particulier des romantiques du XIXe siècle, ensuite des lectures beaucoup plus politiques. Et qu'est-ce qu'il lisait à ce moment-là ? Alors, il avait un philosophe qui le passionnait, philosophalement. Emmanuel Kant. Je peux vous dire que pour avoir lu, pour avoir essayé de lire Kant, il faut le faire. Il avait deux ouvrages de Kant qu'il adorait, critiques de la raison pure, critiques de la raison pratique. Et faire le distinguo, déjà, c'est pas mal. Mais lui, il adorait Kant. Ce qu'il a adoré Kant, ce qui veut dire qu'il a été intéressé pour faire une thèse où Kant allait intervenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il lisait à ce moment-là ? Il lisait Diderot et Montesquieu. Le siècle des Lumières, donc. Diderot et Montesquieu. Il lisait Saint-Thomas d'Aquin. Vous voyez, quand on passe de Diderot à Montesquieu, à Saint-Thomas d'Aquin, c'est vraiment le grand écart. dans ce même ordre d'idées, il lisait Bossuet, il lisait Lucrèce, mais il lisait Auguste Comte, un philosophe qui a révolutionné la philosophie, avec le positivisme. Il lisait de tout. Il lisait systématiquement tout. Alors, ces deux thèses, il a voulu, il a voulu ensuite, avant l'agrégation, ce qui veut dire qu'il a écrit deux thèses. D'abord, une thèse qu'on appelle une thèse secondaire. Ce n'est pas celle qu'il a présentée pour le soutien à son agrégation à la Sorbonne. Cette thèse, vous allez voir. Le petit boulot un peu facile, le petit truc qu'il a griffonné comme ça, avant de s'attaquer au vrai. Mais, en latin. En latin. Voilà. En latin, bien entendu. Alors, sa thèse, vous allez voir, les origines du socialisme allemand chez Luther, l'initiateur du protestantisme, chez Kant, chez Fitch et chez Hegel. Thèse secondaire. Thèse principale en doctorat. Oui, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas l'agrégation, il l'avait déjà, c'était le doctorat de philosophie. Et sa thèse principale, de la réalité du monde sensible, soutenue le 5 février 1892. Alors, je ne vais pas trop vous résumer tout ça parce que c'est quand même assez complexe, mais de la réalité du monde sensible, c'est une thèse philosophique, c'est les questionnements philosophiques et métaphysiques de Jaurès qui l'aborde. Et en particulier, toute sa vie qui va évoluer sur ce thème-là, sa relation avec la religion, sa relation avec Dieu, etc. Alors, à propos de sa relation avec la ou les religions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un auteur qui a beaucoup qui a beaucoup conté. Je rattrape un bout de liste là que j'ai trouvé dans cet article sur justement son intérêt aussi aux auteurs étrangers dans son rôle de critique. Je vais en citer comme ça quelques-uns et on va rebondir sur un en particulier. Donc, je cite, il rencontre également des écrivains étrangers dès leur première traduction. Ainsi, Metterling, Danuncio, Ibsen, Tolstoy, Dostoyevsky et Nietzsche. Et le journaliste, le journaliste, pardon, l'historien qui fait cet article-là, alors, je fais aussi moi le petit moment en bibliographie, c'est dans un livre édité par La Dépêche sur le travail de Jaurès à La Dépêche. Donc, on est quand même dans plutôt quelque chose où on va louer son travail. Et l'auteur précise quand même que Nietzsche, c'était la première fois, paraît-il, qu'on en parlait en France. Il indique concernant ce dernier, les lecteurs de La Dépêche sont beaucoup plus favorisés que les parisiens dont les journaux ignorent à cette époque jusqu'au nom du philosophe allemand. Donc, apparemment, ça aurait été la première fois qu'il a parlé de celui qui deviendrait évidemment un immense philosophe. Mais c'est sur Tolstoy que je voulais vous lancer. Mais je vois un doigt qui se lève. en parler de Tolstoy, il a un certain nombre d'auteurs qui l'ont profondément marqué en dehors des classiques. J'ai réunié sur ça parce que je voulais vous en parler tout à l'heure, mais pris dans la discussion. Il y a un auteur qui l'a énormément passionné, en particulier lorsqu'il était à l'école normale supérieure. Alors, un auteur pas marrant à lire, assez difficile. Il s'appelle Saint-Simon. Exactement. Louis de Rauvoie de Saint-Simon. Fin 17e siècle, 18e siècle. Et donc, il l'a lu quand il était à l'école normale supérieure en 1878 à 1891. Alors, qu'est-ce que c'était que ce Saint-Simon qu'il a passionné ? Saint-Simon, c'était un philosophe, mais c'était également un économiste et un précurseur à l'économie. Dans ses mémoires, dans ses nombreux essais, il a évoqué la religion, le christianisme, et Saint-Jaurès, il l'intéressait. Il a perdu la foi, mais il y avait tout le temps une quête spirituelle chez lui. Et ce Saint-Simon l'intéressait parce que c'était un penseur réformateur, un penseur utopique. Le Saint-Simonisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bâtir le bonheur sur le progrès de l'industrie et de la science. Et le Jaurès, qui allait devenir républicain, qui allait devenir progressiste, ça l'a intéressé, ça. Saint-Simon l'a vraiment intéressé et l'a marqué. Et c'est là que maintenant, j'embraye sur... Je pourrais bientôt te remplacer, tu vois. Je peux faire les deux. Moi, je peux aller m'asseoir. Je ne sais pas. Vous voyez, l'image qu'on peut avoir de l'historien, j'essaye souvent, dans mes conférences, de démystifier l'historien. Quand je fais des conférences, pendant une heure, il n'y a rien de plus horrible qu'une personne qui est en train de lire, qui regarde ses notes, qui n'a pas le sens de l'humour. D'abord, moi, sur mes conférences, j'ai tout le temps un peu réponses. Et puis, quelque part, une pointe d'humour avec quelques anecdotes, ça permet de... Quelque chose de vivant. Surtout, surtout sur ça. Alors, Tolstoy. Il a à Tolstoy, le Léon Tolstoy, le romancier russe. Vous connaissez Tolstoy, Guerre épée. Je crois que c'était... Il a écrit pendant trois ans, vers les années 1969, Anna Karenine, Résurrection. C'est un magnifique ouvrage. Je n'aime pas trop Tolstoy, mais de mon Résurrection, je l'ai beau trouver intéressant. La Résurrection, je l'avais lue quand j'étais enfant d'histoire et ça me paraissait intéressant. Il a été très affecté par la mort de Léon Tolstoy. Et pourquoi il a aimé Tolstoy ? Parce que d'abord, il y avait une sorte de réalisme, comme chez Zola, son romancier réaliste, mais il a aimé Tolstoy parce qu'il le considérait comme un éveilleur de conscience et comme quelqu'un qui était... qui avait une quête, qui était en permanence en train de chercher quelque chose, une sorte de quête initiatique chez Tolstoy. et là, ça l'a intéressé. Puis le côté recherche spirituelle. C'est pour ça qu'il a bien aimé Tolstoy. Il y a cette dimension effectivement spirituelle qu'on retrouve. On tourne un petit peu autour parce que ce n'est pas forcément autour de ça dont on va le plus parler, mais elle est vraiment présente à travers différents auteurs. On peut même rattacher ça éventuellement dans son travail sur les origines du socialisme allemand où il a cité Luther, qu'on connaît plus comme le théoricien, théoricien, le précurseur du protestantisme qu'autre chose. Mais voilà, on tourne un peu autour de tout ça. Il y a d'intéressant sur Tolstoy, j'ai retrouvé ce qu'avait écrit un philosophe contemporain, Jean-Marie Muller, qui a écrit dans un bouquin qui s'appelle Alternative socialiste ou quelque chose comme ça. Et il est mort en 2021. Il a écrit un truc intéressant sur les relations entre Tolstoy et ils ne se sont jamais rencontrés. Mais pourquoi Jaurès aimait tant Tolstoy ? Et il dit Tolstoy et Jaurès, il n'est pas sûr que beaucoup d'entre nous associeraient profondément les deux noms de ces deux grands hommes dont, au premier abord, les parcours respectifs ne semblent pas emprunter les mêmes chemins. Il y avait chez Tolstoy cette quête spirituelle et religieuse même que Jaurès posait la question mais de façon un peu différente. Et Muller dit ce qui est précisément remarquable, c'est que Jaurès qui a conscience qu'il ne suit pas la même voie que celle de l'écrivain russe a su parfaitement comprendre le sens profond de l'œuvre et de la pensée de celui qu'il appelle le grand Tolstoy. Et à tel point que quand Tolstoy est mort, c'était en novembre 1910, en janvier ou férien 1911, l'année suivante, il a donné une conférence sur Tolstoy à Toulouse. Parce que Jaurès, personnage est multiple, homme politique, socialiste, journaliste, professeur, historien, conférencier, c'est pas mal. Donc, voyez, il a donné une conférence sur cette personne qui l'a profondément marquée. il en reste deux, il y en a encore deux dont il faudrait, je pense, qu'on parle, qui sont liées à la fin, entre guillemets, la deuxième partie de sa vie, qui sont liées aussi à la découverte, au mouvement pacifiste, puisque là, disons que si on suit une progression chronologique, on est au début du XXe siècle et la question de la guerre va beaucoup occuper Jaurès, qui va également écrire dessus, etc. Juste une petite question d'ailleurs au passage, est-ce qu'il y a des écrits personnels de Jaurès ? Parce qu'il a écrit, il y a l'Armée Nouvelle, il y a ce qu'il a écrit en tant que journaliste, etc. Mais est-ce qu'il a eu une tentation personnelle autobiographique, quelque chose de ce bout-là ? Absolument. Alors Jaurès a énormément écrit et pour être sûr de ne rien oublier, je vais vous indiquer les écrits de Jaurès, je reprends mon bouquin, la page de 14. Les écrits et les discours de Jaurès. Vous allez voir que c'est impressionnant. Premier écrit, 1898, quand il est engagé sur l'affaire Dreyfus. Et il a écrit ça au moment où Zola avait écrit le célèbre Jaccuse dans l'Aurore. 1898, il écrit les preuves sur l'affaire Dreyfus. 1898, il préface un livre de son ami Lucien Deslinières, « L'application du système collectiviste ». 1898. 1901, un nouveau Jaurès, Jaurès historien. Alors, il adorait un historien qui avait fait une histoire de la Révolution française, une sorte d'histoire romantique. C'était Michelet. Il adorait Michelet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Michelet, il dit, Michelet a fait une histoire plus ou moins romantique de la Révolution française. En 1901, il fait « Histoire socialiste de la Révolution française ». Il analyse la Révolution française. Donc, vous voyez, c'est son troisième bouquin. En 1900, il écrit « Les deux méthodes ». Qu'est-ce que c'est « Les deux méthodes » ? C'est l'opposition qu'il y avait au sein du Parti socialiste entre la tendance réformiste de Jaurès, Parti Sfio, et la tendance guédiste. Il parle des deux méthodes pour aborder le socialisme. Et ensuite, ça a fait l'objet à Lille d'une célèbre confrontation entre Guest et Jaurès. Donc, nouveau bouquin en 1900. En 1901, autre livre, « Comment se réalisera le socialisme ? » 1902, « Études socialistes ». 1903, « Le discours à la jeunesse » suite au fameux discours qu'il avait tenu au lycée. 1904, « Notre but ». 1905, « La révolution russe ». Il s'intéressait à ce qui se passait en Allemagne, mais également en Russie. 1905, « L'alliance du peuple ». 1907, « La guerre franco-allemande de 1870 à 1871 ». 1910, un énorme bouquin, « L'éloge du pacifisme ». L'armée française, où il décrit comment lui conçoit la défense militaire en France et le principe de l'armée. On est à 1910, la même année, il écrit « Vers la république sociale ». En 1912, il écrit « Conflits élargis ». En 1914, au tout début du Durand, le premier semestre de l'année 1914, il a tenu, il a fait un certain nombre de conférences et d'interventions. Son discours de Vez sur la paix, son discours également au congrès du Parti socialiste et tout ça, ça a été réuni. Donc, vous voyez que c'était quelqu'un et j'en ai oublié un. Je me rends compte d'un oubli que j'avais fait dans mon ouvrage. C'est pas mal. il a écrit un livre de poésie qui s'appelle « Poème » aussi. Il était tenté partout. C'était Jaurès, mais c'est un tout château de génie. Voilà, tout simplement. Vous voyez toutes les œuvres de Jaurès. Et toutes ces œuvres de Jaurès ont été, tous les textes qu'il a pu écrire en dehors de ça, ces textes de discours, mais ce cher Gilles Lecanda, il les a réunis dans une série de plusieurs ouvrages sur recueil et textes de Jean Jaurès. Vous voyez, le Jaurès est très multiple qu'il était et surtout très prolixe en écriture parce que le journaliste, il écrivait en même temps de 1904 à 1914 à deux journaux de façon très régulière à la dépêche de Beau Toulouse et ensuite à l'humanité et continuait d'écrire des bouquins, des ouvrages. Tout en ayant une activité politique intense. On revient donc au lecteur sur cette dernière période. J'aimerais bien qu'on dise quelques mots dans l'ordre que vous souhaitez. Je vous laisse la direction de cet entretien. Je te laisse, pardon, c'est l'émotion que la fin approche. Je te laisse finir. Moi aussi, le nom Jérémie, j'ai oublié de te le dire, mon fils s'appelle Jérémie. Voilà. C'est donc un signe. C'est mon fils et c'est un ami en plus, je me permets de le dire puisqu'il ne m'appelle pas papa, il m'appelle Mère. C'est une belle preuve d'amitié. Moi, certains m'appellent Benjamin, ça évite la confusion avec Jérémie et je les vois qui rigolent dans la salle. Alors, je te laisse le choix pour aborder ces deux derniers auteurs qui ont également beaucoup compté sur le tard, entre guillemets. Il s'agit de Romain Roland et d'Alain. Oui, alors Romain Roland, il a beaucoup compté mais j'avoue que je ne me suis pas trop penché. Alors, parlons d'Alain. Il a tellement, j'ai presque envie de dire, bon, Romain Roland, sa relation a été complexe. Je ne me suis pas trop penché, tout comme les relations avec certains auteurs et très complexes et en particulier avec Anatole France. J'arrive, tu me coïnces sur un truc mais je rebondis sur Anatole France. Allons-y, allons-y, c'est bon. Anatole France, il disait, Anatole France, il était un peu jaloux de Jaurès. Anatole France avait une certaine aura à ce moment-là. Il était un peu jaloux de Jaurès. Il disait, mais finalement, Jaurès, c'est quelqu'un de un but de sa personne qui n'a pas trop d'amis. C'était faux. Jaurès avait un certain nombre d'amis mais il les triait. Mais il avait une excellente relation avec Anatole France, tout comme avec Roland, tout comme avec quelques autres et tout comme ensuite au moment de... Quand Zola a sorti, j'accuse, il est devenu très proche de Zola. Mais vers la fin de sa vie, c'est ça qui est intéressant. Je vous ai parlé des auteurs au début de sa scolarité et vers la fin de sa vie, en 1914, il était à bout en 1914. Il multipliait les réunions de 1914 et les actions sur le pacifisme. En 1913, la grande manifestation, 100 000 personnes qui se sont réunies au président Gervais sur la loi des trois ans, les discours, il sentait que la guerre approchait. Et en même temps de ça, il continuait d'écrire et en 1914, une révélation, il lit et il découvre le philosophe Alain. Ah, compliqué. Alain, c'est Émile Auguste Chartier, dit Alain, né en 1868, décédé en 1951. Et Alain, qui est connu un philosophe pour avoir écrit un certain nombre d'ouvrages qui commençaient propos sur l'éducation, propos sur la politique, etc. Et en 1910, Alain avait écrit un livre sans un propos qui résume un peu la pensée d'Alain. Il découvre ce livre en 1914. Qui était Alain et pourquoi il a été intéressé par Alain ? Parce qu'Alain, on peut dire que c'était un penseur dans la plus pure tradition socratique. Alain aimait les philosophes greffes, ça tombe bien. Il aimait, Alain aimait Socrate, Jaurès aimait Socrate. Donc Alain, il se rattachait au courant rationaliste, né avec Descartes. Ça tombe bien. Jaurès avait lu Descartes. Il y avait un petit côté rationaliste. Donc Alain était très intéressé par le côté pédagogique. Ça tombe bien. Jaurès a été pendant très longtemps professeur de philosophie. Et ce qu'il fascine chez Alain, c'est son côté moraliste. Il était déjà fasciné par l'aspect moraliste chez Colstoy. Il découvre ce côté moraliste chez Alain. Il se dit qu'Alain, en plus de ça, qu'il fascine, il y avait un petit côté esthète chez Alain. Et puis surtout, il se rend compte qu'Alain était un idéaliste. Mais idéaliste, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un vilain mot, on peut l'être. Un idéaliste républicain et surtout un fervent humaniste et un authentique pacifique. Alors la lecture des 100 un propos, c'est un déclic chez lui. il a regretté d'avoir lu Alain aussi tard. Aussi tard, parce que, on l'a dit rapidement, enfin on l'a dit rapidement, Jaurès meurt en 1914, quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, tué par un certain Raoul Villain, au nom un peu prédestiné, enfin prédestiné. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Alors j'aimerais, je vais annoncer les deux questions finales en même temps. Quelques mots ensuite sur la postérité, y compris un petit peu éventuellement littéraire de Jaurès, l'influence qu'il a pu avoir sur les générations suivantes. Ça peut être la panthéonisation, Blum, etc. Quelques mots là-dessus. Mais surtout, une autre question qui m'est venue là, il entretient quel rapport avec les langues régionales ? C'est pas tant les langues régionales que l'Occitan ou le patois d'ici, je crois qu'il le parlait, je crois qu'il suivait un petit peu les auteurs dits régionaux et régionalistes avec un regard un peu distant quand même, lui le fervent républicain quand même. Est-ce qu'on peut dire deux, trois mots là-dessus ? Oui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'abord, il avait un lien très particulier avec un auteur. Tu as parlé du fameux 31 juillet 1914. Le matin même, Jaurès, j'essayais de retracer toute la journée de Jaurès, le fameux 31 juillet 1914. Il se réveille à 7h30, il jette un coup d'œil par la fenêtre, il voit plein de gens affairés qui se précipitent pour acheter l'humanité, pour acheter tous les journaux. La guerre couvre. À 9h, un de ses meilleurs amis, le philosophe et sociologue Lucien Livy-Brul, grand auteur, l'appelle au téléphone. Deux mires après, Livy-Brul est reçu par Jaurès. Vous voyez, un lien très particulier qu'il avait par rapport à ça. Et donc, il a accompagné, Livy-Brul a accompagné Jaurès durant pratiquement toute sa vie. Alors ensuite, le côté, par rapport à la langue occitane, Jaurès s'était mis très tôt à l'occitan. Pourquoi ? Parce que quand il était à Castres, ils ont d'abord habité à la rue Récusane. Et puis ensuite, son père, Jules Jaurès, avait acheté une petite propriété à la fidiale. Pour l'écastrer, c'est du côté de la Chartreuse sur la route de Saïs. Et là-bas, Jaurès s'est intéressé. Il entendait parler occitan, patois autour de lui, et il s'est intéressé systématiquement et toujours au patois à l'occitan. Et, chaque fois qu'il allait, que ce soit durant sa campagne électorale en 1885, pour la première fois quand il a été élu député, ce qui avait d'intéressant, c'est que, lorsqu'il allait tenir une réunion, il s'exprimait parfois en Occitan. À la fin de la réunion, il allait voir les personnes présentes et il ne parlait pas toi avec eux. Tout comme, ensuite, il a continué de faire ça quand il a été élu dans la deuxième circonscription et sur Carmo, pas forcément quand il était en réunion publique sur Carmo, en campagne, mais quand il allait dans le Séguin-la-Tarnay puisque sa circonscription, c'était une circonscription ouvrière, minière et verrière Carmo, mais il y avait ensuite les quatre cantons ruraux du Séguin-la-Tarnay, le canton de Monestier, le canton de Pampolone, le canton de Valence-d'Albigeois et le canton de Val d'Iriès. Et là, systématiquement, il s'exprimait systématiquement en Occitan. Quand il était présent en particulier, il adorait aller sur les foires, il adorait aller sur les foires, aller voir les maquignons et forcément, on s'exprime en Occitan avec eux. Donc, il maîtrisait Tribel en Occitan et il n'a par contre jamais écrit en Occitan. Est-ce qu'il aurait été tenté à un moment donné ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais il a tellement marqué, il a tellement marqué la circonscription et le tard sur son approche de l'Occitan, c'est qu'ensuite, quand il a été assassiné après la Seconde Guerre mondiale, Albert Thomas a été élu député, Albert Thomas s'est retiré et dans la circonscription de Jaurès, ils ont parachuté un grand ponte du Parti socialiste qui était député en Seine-Saint-Denis mais qui risquait d'être battu et s'appelait Joseph Paul Boncourt. Alors, c'était un avocat, quelqu'un de très bien sapé, tout le temps cravate, costume, c'est un beau gosse, c'est un beau gosse avec des chemises à jabot, tout ça. Imaginez-vous ce bonhomme, quand il allait, il faisait, il essayait de faire du Jaurès sur les foires en rencontrant les maquignons et les marchands de vaches et un jour, il a dit à un brave éleveur, il a dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas que pour que je passe mieux que j'apprenne le patois ? Il y a un paysan qui lui dit, qui lui tape sur l'épaule avec l'accent du sud, il lui dit achat, c'est pas possible. Vous voyez, à Paul Boncourt qui cherchait à faire du Jaurès. C'est pas possible. C'est une belle anecdote qui dit beaucoup sur la marque qu'il avait imprimée et comment lui, pour le coup, ce n'était pas ni une posture ni quelque chose qu'il avait appris mais un milieu duquel il venait. Je reviens à la charge avec cette histoire, quelques mots sur la postérité, alors là, non pas forcément littéraire mais la postérité de Jaurès puisqu'il y a quand même l'Union sacrée lors de la guerre où ses idées pacifistes loin s'en faut n'ont pas triomphé puis quelques étapes marquantes de la gauche au cours desquelles Jaurès a compté sa panthéonisation, etc. Jaurès était très proche de certains hommes politiques. Je vous ai parlé de Vincent Auriol mais Vincent Auriol, il a eu une carrière politique beaucoup plus tard. Mais il était très proche de Léon Blum. Léon Blum, c'était un jeune homme qui a connu Jaurès au début des années 1900 et Jaurès, quand il était à Paris, il recevait régulièrement Léon Blum. Et Léon Blum a été profondément marqué par Jaurès. Il a fait d'ailleurs un petit fascicule, une éloge de Jean Jaurès. Et on peut considérer qu'en 1920, ce fameux congrès de Tours où il y a eu la scission au sein du Parti socialiste SFU, avec Hachin, il a créé le Parti communiste et Blum a dit je vais rester à la vieille maison. Il avait certainement, il avait été profondément marqué par le côté socialiste, humaniste et réformateur de Jaurès. Donc, on méfie un peu, je vais dire ça entre guillemets, mais on peut considérer que Blum a été le premier héritier de Jaurès, le premier héritier authentique de Jaurès. Et pas mal d'hommes politiques qui se sont succédés à gauche ont fait référence à Jaurès et en particulier, j'en reviens encore, je ferai encore un peu du musée Jaurès de Castres. Le musée avait été créé dans les années 50 par le maire radical socialiste de Castres, Lucien Coudet, mais a été modifié en 1981-82. Pourquoi ? Parce que François Mitterrand s'était intéressé à Jaurès. Et l'inauguration du centre national musée Jaurès à Castres qui avait été profondément rénové par le maire d'alors, Jean-Pierre Gabarou, qui était maire et député socialiste, Mitterrand est venu l'inaugurer. Alors, dans mon bouquin, je vais vous montrer à quel point, je ne vais pas le dire là parce que ça serait trop longtemps, mais j'ai un petit passage où je cite des phrases qu'a prononcées Jaurès et des phrases qu'a prononcées Mitterrand. Et on peut se rendre compte à quel point Mitterrand a été influencé par Jaurès parce que je dis sous forme d'anecdotes, qui aurait pu dire cette phrase Jaurès ou Mitterrand ou bien les deux. Voilà la postérité de Jaurès parmi les hommes politiques qu'il a influencés, citons Blum, citons Jaurès, parce qu'il y a tellement d'hommes politiques qui se sont réclamés de Jaurès, y compris à droite, puisqu'il y a un certain nombre d'auteurs. Il y a en particulier un auteur incastré qui était dans les années 80, je ne prononcerai pas son nom, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, qui était au Front National à l'époque et qui était proche de Jean-Marie Le Pen, qui a fait un petit fascicule sur Bonjaurès. Il y a le député de Lavore qui a fait un bouquin, l'ex-député de Lavore qui a fait un bouquin sur Jaurès. Pour en prendre j'ai l'essai sur Jaurès. Jaurès n'appartient à personne, mais bon, attention à ce qui se fait quand même pas à tout le monde non plus. Merci, merci beaucoup Max, on a une petite pastille qui va suivre, en tout cas, merci beaucoup pour cette super présentation. J'avais un petit moment où je souhaitais parler des deux livres sur lesquels je me suis appuyé pour qu'on prépare ensemble cet entretien, mais tu les as déjà cités, je les représente quand même rapidement, donc c'est le livre de Gilles Kandard et Vincent Duclair qui est vraiment la biographie qui fait autorité, on va dire, et le même Gilles Kandard d'ailleurs qui préface un autre excellent livre, Gilles Kandard qui préface le livre Jean Jaurès du Tarn au Panthéon par Max Acier que je vous recommande également, et enfin pour un petit plaisir un petit peu personnel parce que la lecture c'est aussi ça, des histoires personnelles, je vais citer aussi ce livre qui a été édité par La Dépêche du Midi, Les Grandes Unes de La Dépêche par Jaurès qui a été édité il y a je dirais une grosse quinzaine d'années et j'ai été beaucoup lecteur par tradition familiale lecteur jeune de La Dépêche qui a sûrement été un des premiers journaux que j'ai lu et je suis content aujourd'hui d'avoir pu entendre aussi bien parler de Jaurès et de lier ça à l'histoire de Jaurès en tant que journaliste dans ce journal. Merci beaucoup Max. Mais c'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie alors je vais refaire un petit parallèle avec ce que j'ai dit au début. J'espère vous avoir convaincu que les historiens ne sont pas des personnes annuelles, ce ne sont pas des vieux monsieur avec une barbe qui sont là en train de regarder le nôtre qui n'ont pas d'humour, qui ne sourient jamais, c'est tout le contraire. Non, non, c'est bon, je crois que le message est passé. Merci beaucoup et du coup tout à mon émotion j'ai oublié le quatrième livre dont je voulais parler qui était pourtant il me semble une transition parfaite. Le quatrième livre c'est un livre qui s'appelle En l'absence de Monsieur J qui a été écrit par un certain Pierre Dareville que mes invités à droite qui viennent de prendre place connaissent peut-être puisque c'est le député du côté de la circonscription de Martigues mes collègues qui arrivent là viennent de l'autre côté de l'étang de Berre Pierre Dareville qui a écrit ce livre qui était l'histoire du procès du procès de Raoul Villain donc le meurtrier de Jean Jaurès que j'avais lu il y a longtemps j'avais fait une rencontre avec lui mais ça me plaisait de le citer maintenant et du coup j'ai proposé à deux camarades de La Voix des Bulles qui interviennent tout à l'heure à 19h il me semble je leur ai proposé une petite carte blanche pour finir cet épisode en restant toujours dans cette idée de rebond et de circulation des livres je leur ai dit bon qu'est-ce que vous avez à me proposer sur Jaurès ils n'avaient pas forcément grand chose ou pas grand chose d'intéressant je leur ai dit alors élargissez le sujet qu'est-ce que vous avez sur la gauche la presse l'histoire quelque chose et finalement ils vont nous proposer deux trois livres que leur a inspiré le sujet deux trois bandes dessinées je vous laisse la parole merci beaucoup merci à toi merci de ton invitation merci Max de cette érudition et alors c'est vrai que c'est un peu une gageur quand même parce que Jaurès en BD c'est pas évident et la BD en France en règle générale en règle générale au début de la Troisième République c'est pas super évident non plus il y en a on va citer la semaine de Suzette avec Bécassine mais quand même on va essayer d'aller un peu au-delà de Bécassine quand même on va essayer d'élargir un peu le sujet merci mais on peut pas ne pas la citer non plus donc alors juste Jaurès en BD il quand même citait l'album de Gléna qui est sorti en 2014 2015 qui s'appelle Jaurès et qui est sur sa vie son oeuvre alors en 48 planches c'est quand même un challenge essentiellement remis dans un contexte de ses discours et avec des extraits de ses discours ce qui est surtout intéressant c'est le dossier documentaire à la fin c'est dans la collection ils ont fait l'histoire donc c'est toute une série maintenant il doit y en avoir une vingtaine d'albums qui sont de qualité inégale comme souvent dans ce type de série celui de Jaurès c'est honnête on va dire il est correct mais le dossier documentaire à la fin est pas mal en 8 pages il aborde quelques éléments quelques notions intéressantes pour des gens qui n'ont pas envie de se farcir un bouquin de 850 pages sinon voilà ce petit livre je sais pas si hop on peut le montrer aux caméras pour le public aussi qui s'appelle Abba Bortoute histoire de la gauche en bande dessinée par Jean-Yves Le Nahour et Marco aux éditions Duneau qui est sorti en 2020 et qui alors c'est un challenge aussi en 120 pages de faire une histoire de la gauche en bande dessinée compliquée avec Jaurès qui tient une place importante puisque quand même il est à la jonction entre les idées du 19ème siècle qui vont construire le socialisme celle qu'on le connait aujourd'hui et l'arrivée du socialisme moderne aujourd'hui donc il est vraiment à cette jonction là j'aurai ses 6 pages dans cet album ce qui est pas mal du tout avec alors une vulgarisation certaine et évidente qui va faire hérisser le poil de tous les historiens dignes de ce nom parce que vulgarisation signifie coupe sombre dans pas mal de choses mais je trouve que c'est quand même très intéressant faites attention c'est très dense vous pouvez pas le lire en une fois il faut prendre le temps de digérer un petit peu il y a 25 infos par page donc c'est pas le genre de choses qu'on lit le soir juste avant de se coucher pour se détendre mais voilà c'est quand même une synthèse qui est très intéressante et une belle vulgarisation après le challenge de Jérémy nous a aussi obligé à élargir un peu le sujet donc finalement la bande dessinée qui parle de cette période là il n'y en a pas non plus tant que ça heureusement on a la première guerre mondiale qui nous sauve et qui nous permet un petit peu de rebondir parce que c'est vrai que c'était un petit challenge ardu on va dire que tu nous as posé Jérémy et moi je voulais souhaiter vous parler en fait du chant du signe donc c'est une BD qui est parue chez le Lombard entre 2014 et 2018 ils ont ressorti une intégrale fin 2018 qui est plus facilement trouvable que les deux premiers tomes clairement on est en avril 2017 on va suivre dans le département de laine donc le carnage du chemin des dames commence et on va suivre en fait une bande de poilus qui commence un petit peu en avoir ras-le-bol au fond de nos tranchées ils ont faim ils ont froid et ils ont ras-le-bol d'être de la chair à canon avec le général Nivelle qui les envoie il le surnomme le boucher non sans raison je pense et un jour en fait on va leur remettre plusieurs feuilles de papier et ces feuilles de papier en fait ce sont des feuilles qui ont été signées par des poilus et le but de la manœuvre ici c'est d'amener cette feuille enfin cette pétition à la chambre des députés pour que les députés les politiciens soient au courant de ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et que justement la politique militaire change pour essayer de préserver les vies humaines le livre est fait par Xavier Dorison et excusez-moi hop Erzé, Emmanuel et au dessin donc c'est Cédric Babouche Cédric Babouche va avoir un dessin avec des très très belles aquarelles où on va avoir un mélange de très beaux contrastes avec du gris du rouge des pleines pages qui sont absolument splendides et justement le dessin va vraiment autant raconter l'histoire qu'est-ce qu'il va nous la montrer montrer la dureté de la guerre avec des explosions avec des sous-bois des moments de sérénité des moments de calme et justement le champ du signe n'est pas grâce à ces scénarios justement une histoire qui va nous parler des héros qui vont mourir pour la patrie ou pour être un livre sur la grande guerre mais c'est vraiment un livre sur les hommes les hommes qui vont faire des choix en fonction de leurs valeurs qui vont peut-être prendre des chemins qui ne sont pas le chemin du système ils vont aller à contre-courant et justement je trouve que ce contre-courant c'est peut-être un petit peu justement le chemin de Jaurès au début avant la guerre finalement le pacifisme jaurèsien on pouvait citer aussi rapidement puisque ça parle de l'année 1914 et la photo midi qui est l'adaptation du livre de Jean-Yves Le Nahour un historien spécialiste de la première guerre mondiale qu'il a adapté lui-même il a adapté son roman en bande dessinée publié chez Bambou en 2014 avec Adan au dessin qui parle finalement du début de la guerre et de la dureté du début de la guerre puisqu'on a oublié qu'en fait les journées les plus meurtrières de la première guerre mondiale ça a été la débâcle en fait la première débâcle au moment où les allemands ont fait la première offensive où les français ont essayé de résister et ce qui va aboutir à la première bataille de la Marne le 6 septembre 1914 mais avant ça on s'en est quand même pris plein la tête plein la tête avec 20 à 25 000 morts par jour donc c'est vrai que souvent on parle après de Verdun on parle du chemin des dames et avec raison d'ailleurs mais on a un peu oublié ces premières journées cette première offensive allemande qui a fait énormément de morts et on a oublié aussi tous les fusillés du début puisque à ce moment là on est dans une position très dure de la part des militaires qui sont on ne doit pas reculer il faut attaquer avec la force au jarret c'est à dire il faut attaquer avec la baïonnette au fusil on est encore dans une conception très 19ème siècle de la guerre la mitrailleuse finalement c'est un gadget donc c'est pas très grave on y va frontalement donc c'est pour ça qu'on perd autant d'hommes et et on va énormément fusiller on va fusiller plus qu'en 1917 en 1914 ça c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qu'on a oublié Jean-Yves Benahour le revalorise un petit peu avec cette histoire de soldats du 15ème corps d'armée le 15ème corps d'armée c'est les Marseillais donc nous on vient de la région de Marseille ça nous touche un peu mais on est aussi dans le sud ici et le sud a mauvaise presse auprès des parisiens c'est des tirs au flan c'est des menteurs c'est des grandes gueules mais c'est pas des courageux les gens du sud donc donc finalement on va les on va les arrêter on va en et on va faire des fusillés pour l'exemple donc il y a deux pauvres types qui vont être fusillés pour l'exemple en octobre 1914 donc on est au tout début de la guerre on est avant les tranchées et et finalement on est dans dans cette immédiateté du début de la guerre celle que justement Jaurès ne voulait absolument pas et voulait absolument éviter cette fleur au fusil en disant on va y aller on va bouter l'allemand en trois mois c'est terminé et on sera à la maison pour les vendanges et en fait on va assez vite se rendre compte que ça va pas être le cas et Jaurès le savait il le sentait ça que ça allait pas être le cas mais il l'aura jamais vu merci beaucoup pour ce défi brillamment relevé je vous ai fait je vous ai fait phosphorer sur ces derniers jours mais merci beaucoup pour ces trois belles présentations avant d'envoyer le générique je voudrais dire un tout petit mot parce que moi Castre quand on dit à quoi ça fait penser il y avait Jaurès mais dans ma jeunesse j'ai visité Castre et la guide nous a expliqué que Jaurès se tenait souvent paraît-il les mains croisées dans le dos et qu'il marchait comme ça voilà c'est un détail mais il se trouve que mon père marchait comme ça aussi enfin marche encore comme ça aussi donc il avait hérité du surnom de Jaurès pendant ses vacances il y a fort longtemps et comme en ce moment il traverse une période un peu compliquée c'était l'occasion de penser un petit peu à lui voilà c'était le premier épisode hors série de la saison 2 de Constellation de Papier j'envoie le générique si ça part bien et je termine avec la petite éphéméride choisie en lien et la musique ne part pas je suis désolé tant pis et l'éphéméride ce sera qu'il y a 46 ans le 24 septembre 19... et là j'ai une photo de Jaurès qui marche effectivement les mains dans le dos donc c'est bon à Toulouse sur les bords de la Garonne sur les bords de la Garonne c'est la photo de couverture de ma page Facebook et voilà et ça m'a permis de trouver la musique pendant ce temps non qui ne marche pas donc tant pis on y va comme ça voilà le 24 septembre 1977 il y a donc 46 ans Jacques Vrel enregistrait la poignante chanson Jaurès et sa question déchirante restait en suspens pourquoi ont-ils tué Jaurès ? merci beaucoup Sous-titrage ST' لكن Sous-titrage ST' 501